... Vous savez qu'Orsay, c'est une terre particulière, parce qu'on a un député qui est médaille fils de mathématiques. Ce soir, on a un prix Nobel de physique. C'est rare d'avoir la chance d'avoir un prix Nobel de physique qui fait une conférence à Orsay. Ça ne se verra pas tous les jours. C'est encore plus rare de connaître le prix Nobel de physique et d'avoir la chance de l'avoir comme collègue. Et puis, en plus, dans le domaine passionnant des lasers. Donc, un grand merci, Gérard, d'être présent. Et en plus, on a aussi l'honneur d'avoir Alain Miguse, qui a été directeur du CNRS. Je remercie aussi de sa présence. Il vient de Paris. Il a affronté les conditions climatiques et d'embouteillage. Et puis, le professeur de M. Mourou, M. Orzac, aussi, que je remercie de sa présence. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Sylvie Rotaillot, qui va nous dire quelques mots. Elle revient du ministère avec plein de bonnes nouvelles. Et puis, voilà, elle est sur le terrain. En même temps, elle joue à domicile, puisqu'elle est aussi sur ses terres. Bonne soirée à tous, en tout cas. Bonjour à tous. Merci, David. Merci beaucoup. Je me mets là parce que j'ai, pour présenter Gérard et un prix Nobel, comme l'a dit David, on n'a pas tous les jours l'occasion de réunir une salle pleine au cinéma pour un prix Nobel de physique. Et évidemment, j'ai l'honneur et le plaisir et le privilège de le présenter un petit peu aujourd'hui. Donc, effectivement, quand j'ai pris la présidence Gérard de l'université Paris-Saclay, c'était en janvier, tu m'avais contactée quelques mois avant pour l'annonce de ton prix Nobel, remis en décembre à Stockholm, comme tous les prix Nobel. Et donc, effectivement, je t'ai contactée très vite après, en janvier, on s'est revu, pour pouvoir organiser des conférences sur notre territoire, évidemment, sur notre territoire à Orsay, avec David, David Ross, effectivement maire d'Orsay, mais aussi physicien de l'université Paris-Sud et plein de personnes que je vois là de son équipe, de l'équipe des lasers et qui travaillent dans le domaine de Gérard. Donc, il me semblait effectivement important de permettre à un maximum d'entre nous de découvrir tes travaux, ton parcours exceptionnel. C'est effectivement l'une des missions fondamentales des chercheurs et des chercheuses de tout le monde d'enseignement supérieur et de la recherche. Porter la parole scientifique, partager avec la société les résultats, nos résultats, vos résultats, les questions, les doutes et surtout la passion de l'engagement dans la connaissance, en particulier quand l'excellence des travaux conduit à la plus prestigieuse des distinctions scientifiques, le prix Nobel. Depuis six mois, je sais donc que Gérard Mouroux ne ménage pas sa peine. Il fait le tour du monde, déjà peut-être plusieurs fois et c'est pour ça, je te remercie Gérard d'autant plus d'être avec nous ce soir, aujourd'hui et de nous faire partager tes travaux. La portée de tes découvertes en matière d'impulsion laser ultra courte ouvre des perspectives dans d'innombrables domaines de la physique mais aussi de la santé, de l'énergie et même de l'archéologie. C'est une grande chance pour notre territoire, pour nos étudiants, pour nous tous, que toi, Savoyard de naissance, tu sois monté à Paris à la fin des années 60 pour y démarrer ta thèse en optique. À peine quelques années après, Théodore Meman, qui a découvert l'effet laser, mais lui, sans jamais avoir obtenu le prix Nobel. En 2018, le laser a été à l'honneur puisque le prix Nobel de physique a été attribué à trois scientifiques pour leurs travaux qui ont révolutionné la physique des lasers. Il y a eu Arthur Hachkine, toi-même, Gérard Mouroux, et Donna Strickland, qui réalisa son doctorat sous ta direction et vous avez partagé ce prix Nobel. Je crois que là aussi, c'était un très beau symbole que nous avons tous apprécié. Le scientifique Arthur Hachkine a été récompensé pour ses travaux sur des pinces optiques permettant de manipuler des cellules vivantes, des virus et autres bactéries. De ton côté, avec la canadienne Donna Strickland, tu t'es vue distinguer pour des recherches sur la génération d'impulsions optiques très intenses et ultra courtes, mais ça, c'est ce que tu vas nous raconter en détail ce soir. Une chance aussi que tu sois revenu après des années d'intenses recherches passées aux Etats-Unis. Tout d'abord, un peu au Canada, je crois, d'abord, mais ensuite à l'université de Rochester, puis à l'université de Michigan, où en 1988, la National Science Foundation lance la création d'une vingtaine de centres d'excellence et tu décroches le Center for Ultrafast Optical Science, unique en son genre et consacré à l'optique ultra rapide. Après 30 ans passés aux Etats-Unis, tu reviens donc en France sur le plateau de Saclay pour prendre de 2005 à 2009 la direction du laboratoire d'optique appliqué, qui est une unité mixte de l'école polytechnique, du CNRS et de l'Insta-ParisTech. Ce laboratoire où tu multiplies les applications du laser, d'abord en continuité de la première application pour la chirurgie de la myopie, puis des applications au glaucome, à la cataracte, mais aussi à l'archéologie et avec une collaboration avec le musée du Louvre. Je trouve que ce spectre de la physique fondamentale jusqu'aux applications avec tout un tas de collaborations à l'international, au national et avec un tas de métiers représente ce que doit être la science du XXIe siècle. Bravo Gérard, merci d'être avec nous ce soir et je te cède tout à fait la parole maintenant. Merci à toi. Merci à toi. Bonsoir. Merci, merci Sylvie. Merci aussi notre ami, le maire de Saclay, de Saclay d'Orsay, David Ross. Bon, merci à tous d'être venus là, si nombreux, etc. Mais c'est formidable parce qu'en fait, je connais tellement de monde ici que j'ai l'impression d'être dans un... pardon, le copil qu'on vient juste d'avoir avec Cathy Sarrazin ou une réunion de groupe, etc. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans mon laboratoire et que je retrouve maintenant sur ces sièges. ça me fait énormément plaisir et aussi de voir finalement l'aventure, l'aventure du laser, l'aventure des lasers ultra-intenses, etc. non seulement a été quelque chose d'extrêmement intéressant, mais qui va continuer. On n'est pas du tout en train d'être sur un plateau. Il y a une chose aussi que je veux absolument remercier, bien sûr, c'est mon premier patron, M. Orzag, Alain Orzag. Tu peux te lever ? Tu peux, non ? Oui, quand j'ai commencé ma recherche, tout à fait, c'est... Je dois dire que l'école polytechnique à l'époque était sur la montagne Sainte-Geneviève et Alain a eu vraiment l'audace, je dis l'audace parce que vraiment à l'époque, je ne savais rien, je ne peux dire rien du tout, et surtout pas sur les lasers et il m'a tout de même embauché. Donc ça, je reconnais, je serais toujours éternellement reconnaissant parce que sans ton audace, je ne serais pas arrivé aussi. J'ai eu le mérite en tout cas de ne pas te décourager. Merci Alain. Un autre Alain aussi qui est juste à côté d'Alain Orzag, c'est bien sûr Alain Migus qui a été le directeur général du CNRS pendant quelques années et avec qui nous avons beaucoup travaillé. Je crois que c'était quand même sur une vingtaine d'années et on a peut-être 30. Oui ? Non, plus que ça, 35. Ou 40. Non, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur différentes idées, etc., dont le CPA en fait aussi. Donc c'est vraiment un plaisir Alain, merci d'être venu là aussi. et puis là je vois les étudiants, Frédéric Druon et puis Jean-Luc Tapier est ici, des étudiants avec qui on a travaillé ensemble à l'Université de Michigan et tout ça. C'est fantastique de se retrouver. En fait, c'est vraiment ce que, finalement, la science, que la science est. La science est internationale et puis nous unit tous et c'est formidable. Bon, donc je vais commencer. Alors, donc, je... Là où est-ce qu'on... Oui. Bon, je commence par la première slide justement pour introduire, bien sûr, ma co-lauréate, Donna Strickland. Et Donna Strickland, je dois dire que lorsque le 1er octobre, comme tous les... Pendant, le 1er... Le 1er, je m'excuse, le 1er mardi du mois d'octobre, en général, les prix Nobel sont annoncés, celui de la physique en particulier. Et cette fois-ci, bon, je partais pour la piscine comme tous les... comme tous les jours à midi. Et puis, je reçois ce coup de téléphone et... Cathy Serrazin, qui est juste là, m'appelle, ma secrétaire, m'appelle et dit « Gérard, non, 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 revenez, il y a un coup de téléphone de l'étranger. » OK ? Alors, je le prends et puis, bien sûr, il y avait le chairman du comité Nobel pour la physique, c'était Goran Larson qui me dit « Voilà, bon, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes... vous habitez... vous êtes le lauréat du... un des lauréats du prix de physique. Et... mais ce qui m'a vraiment... alors bien sûr, ça, c'est vraiment une nouvelle absolument qui vous... qui vous... vraiment... ça somme, on peut dire. mais là où vraiment j'étais très, très, très touché, c'est lorsqu'il m'a dit « Écoutez, c'est pas fini parce que je veux vous apprendre que vous allez le partager avec votre ancien... votre étudiante Donna Strickland. » ça, ça m'a fait un énorme plaisir parce que, bon, moi j'étais finalement après tout le 200e prix Nobel homme, à peu près, et mais Donna, elle, la 3e femme. Et j'étais vraiment satisfait de ça, d'avoir, au moins dans ma vie, fait au moins... je sais pas si j'ai... peut-être j'ai fait quelque chose, quelques belles choses en science, mais il y a une chose que j'ai faite, c'est d'avoir quand même poussé une femme au niveau du prix Nobel. Voilà. Ça, je crois que je suis très, très fier de ça. Voilà, donc écoutez, je vais vous raconter un peu ce que j'ai... ce que j'appelle ma passion, finalement, pour la lumière extrême. Et ça, cette passion, elle a commencé justement dans le laboratoire d'Alain Orzag, parce que lorsque je suis... quand j'ai commencé de travailler avec Alain, le prix Nobel, le laser avait été inventé cette année auparavant par Thelmeyman. Et parmi toutes les choses fascinantes que l'on peut faire avec le laser, il y en a une qui vraiment qui m'intriguait, c'était le fait qu'on pouvait obtenir des impulsions aussi rapides et aussi puissantes. Alors, à l'époque, c'était bien sûr, c'était le nanosecondes. Mais il y a, dans le bouquin, dans ton bouquin, Alain, je crois que tu mets que le barrage de Genicia fait l'ordre du mégawatt. et qu'on pouvait produire un laser déclenché à l'époque, on pouvait produire un mégawatt. Ça, ça m'avait absolument fasciné. Et j'ai continué. J'ai continué maintenant, bien sûr, on n'est plus au mégawatt, on en est absolument au pétawatt, le pétawatt qui est mille fois ce que toutes les unités qui produisent de l'électricité, de la puissance sur la Terre produisent. Donc, on est parti du mégawatt avec Genicia et le laser Q-Switch et puis maintenant, on est au pétawatt avec vraiment toutes les unités qui peuvent dans le monde qui produisent cette puissance ensemble. C'est vraiment fascinant. Voilà. Et je vais vous raconter comment on fait maintenant. Alors, j'arrive là. Je ne vois pas bien. Oui, alors, donc, on parle de la lumière. Alors, la lumière, elle s'est produite il y a 14 milliards d'années, mais il a fallu quand même 400 000 ans à la lumière pour se libérer de cette soupe primordiale des particules. Elle reçut sa première description formelle. Bon, il y a 200 ans par Augustin Fresnel. Mais toute cette lumière-là, c'est la lumière incohérente. Et un peu comme cette ampoule électrique qui aussi dégage une lumière incohérente. et en 1960, Mayman produisait pour la première fois la lumière cohérente. Alors, la lumière cohérente peut arriver sous forme de continu, elle peut être continu, beaucoup de lasers continu que vous connaissez, mais aussi pulsés. c'est-à-dire que les impulsions sont émises pendant des temps très très courts, des temps qui sont de la nanoseconde ou de la milliseconde, nanoseconde, microseconde, etc., jusqu'à la femtoseconde. Femtoseconde, c'est, on en parlera, c'est un millionième de milliardième de seconde. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. et c'est en quelques femtosecondes, c'est le temps qu'il faut pour la lumière pour vraiment traverser des dimensions qui sont de l'ordre d'une cellule rouge. Donc, c'est extrêmement rapide et c'est pour ça qu'on va utiliser cette propriété, bien sûr, pour obtenir des grandes impulsions. Alors maintenant, il faut que je parle un petit peu de ce que c'est que la lumière incohérente est cohérente. Alors, j'ai une image à donner quand je veux caractériser la lumière incohérente, c'est que finalement, si on se tient, c'est des coureurs de marathon, si on regarde le marathon de Paris ou si on regarde le marathon de New York, on voit tous ces gens qui courent, tous ces gens sont vêtus de façon différente, leur vitesse est différente, bien sûr, il y a un gagnant et un perdant, et ils ne se connaissent pas du tout entre eux, ils n'ont pas de relation entre eux. Et par contre, la lumière cohérente, c'est analogue très qualitativement à une armée de soldats qui défilent, où tous ces soldats sont bien sûr sont vêtus du même uniforme, avancent à la même cadence, précises, sont vraiment ordonnés, et à partir d'un soldat, on peut connaître la position de tous les autres. Ça, c'est vraiment ce que j'appellerais le laser par rapport à l'ampoule électrique. Alors, le laser est né, a été démontré par Ted Maiman. Et ça, c'est en 1960, exactement le 16 mai 1960, dans l'après-midi, même, son laser a produit pour la première fois depuis 14 milliards d'années que la lumière existe, sous une forme ou une autre, a vraiment produit de la lumière cohérente, de la lumière vraiment organisée. Bon, et ce qui est fascinant, vraiment fascinant, dès qu'on touche, c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes ici, tellement de... qui sont dans le laser, exactement, parce qu'ils sont aussi fascinés par les propriétés du laser. Les propriétés du laser, ce qui est absolument fascinant, c'est que, par exemple, on peut utiliser le laser, par exemple, de Maiman, qui est un laser à rubis, mais de façon générale, la lumière du laser, c'est la lumière qu'on appelle un électron-volt, c'est l'énergie du photon de l'ordre d'un électron-volt dans le visible. et avec cette lumière, on peut ralentir les atomes. On peut ralentir les atomes jusqu'à des vitesses extrêmement faibles. On peut pratiquement arrêter les atomes, on peut les amener à une vitesse proche de zéro. Par contre, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut faire l'inverse aussi. On peut accélérer des particules jusqu'à l'autre limite de la vitesse, pas zéro, mais la vitesse de la lumière. Parce que, bon, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Et ça, c'est quand même fascinant parce que vous allez voir que c'est cette lumière qui est très intense et qui va se propager la vitesse de la lumière va avoir des propriétés aussi qu'on va utiliser qui sont absolument fabuleuses. d'un côté, on a des particules qui ont une énergie de l'ordre du pico-électron-volt maintenant, dans leur déplacement. Et de l'autre côté, maintenant, on a des particules qui ont des énergies de l'ordre du Gèvre et bientôt, je suis sûr, du Thèvre. Donc, il y a absolument, avec un électron-volt, en fait, on peut faire des... Enfin, il y a des propriétés qui s'étalent sur 24 ordres de grandeur. Il y a 24 ordres de grandeur entre les deux extrêmes. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu la raison pour laquelle il y a tellement d'applications avec la lumière laser. Alors, pour... Maintenant, bien sûr, je vais me spécialiser sur les énergies très... les vitesses relativistes très intenses et avec toutes les applications, accélérateurs, la physique nucléaire, etc. Pour produire cette... cette lumière extrêmement intense qui va être utile, que nous allons utiliser, bon, j'ai parlé de pétawatts. Alors, le pétawatts, c'est simple, c'est... c'est simplement un joule, hein, c'est-à-dire un joule, vous avez eu un million de joules, peut-être, pour votre déjeuner ou... et vous en prenez un seulement, hein, mais vous le délivrez en une femtoseconde, hein, un millième, deux milliardième de seconde, eh bien, ça, ça, pour un instant, pour une femtoseconde, la lumière a la puissance de toute la puissance installée, électrique installée, sur Terre. Donc, c'est... et c'est mille fois, hein, mille fois la puissance installée sur Terre. Donc, c'est quand même assez fascinant. ensuite, si on prend toute cette lumière, bien sûr, et on la focalise sur une tâche de diffraction qui est limitée par la longueur d'onde, eh bien, on obtient, on peut obtenir des pressions, des pressions absolument gigantesques, qui sont équivalentes à 10 millions de tours Eiffel sur le doigt d'une... sur le doigt, sur un doigt, sur un doigt d'une centimètre. Donc, ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui va... que l'on va utiliser et qui va produire des... des applications extraordinaires. Alors, là, je présente un laser PétaWatt, puisqu'on va parler un peu de PétaWatt. On ne va pas seulement parler de PétaWatt, on va parler aussi de lasers qui ont des puissances beaucoup plus faibles, mais ils seront beaucoup plus vus. petits, mais ils seront toujours basés sur le principe du CPA. Alors, donc, c'est... ça, c'est un laser d'un PétaWatt, donc, c'est un laser qui est capable de produire mille fois la puissance installée sur la Terre et, finalement, il n'y a pas tellement de place. Vous voyez, c'est à peu près l'ordre d'une dizaine de mètres ou quelques mètres. Mais, les applications que peut faire ce laser sont absolument, fantastiques. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir ces impulsions absolument géantes ? Eh bien, c'est ce qui nous a valu le prix Nobel, c'est en utilisant la technique qu'on appelle le Chirp Power Simplification pour CPA. Alors, si vous êtes aux États-Unis, et ça, c'est un de mes étudiants qui m'avait dit ça, que le sigle CPA, ça ne l'est pas prendre, parce que ça veut dire aussi Certified Public Accounting. Et quand on va aux États-Unis, bien sûr, on voit CPA absolument partout dans toutes les villes, parce que, bon, il y a des public accounting, il y en a beaucoup, bien sûr, parce que les gens payent leurs impôts, et voilà. Donc, mais le CPA, le sigle CPA est resté, en dépit de ce que Juan Knox me prédisait. Donc, alors, comment ça fonctionne, ça, c'est un principe qui est finalement assez simple, c'est que on part d'une graine qui a une petite énergie, mais qui est très courte, là aussi, de l'ordre d'une trentaine de femtosecondes, et le nombre de cycles, le nombre de cycles, c'est fait pour une dizaine de cycles, et cette graine, on va l'amplifier. Alors maintenant, si on prend un amplificateur qui est, c'est dommage, je n'ai pas de pointeur, tu en as peut-être, pourtant, Cathy m'en avait acheté récemment, oui, vas-y, non, bon, ça ne fait rien. Bon, vous voyez le bloc qui est en gris, là, qui est en bas, bon, ça, c'est un amplificateur. Donc, cette impulsion qui rentre, si on la faisait amplifier directement dans l'amplificateur, tout de suite, on serait limité parce que l'amplificateur, au bout d'une certaine intensité, eh bien, on dépasserait les intensités de seuil, de seuil de dommage, et on ne pourrait pas aller plus loin. Avant les seuils de dommage, bien sûr aussi, on commence à détruire la qualité du faisceau. hein, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas produire vraiment des, on ne pouvait pas produire des impulsions très très intenses à cause de ces phénomènes-là. Alors, ce que l'on fait, on les tire, oh, merci, là, d'accord, merci beaucoup. On voit ça ? Ah oui, oui, c'est vachement plus brillant. Donc, on les tire d'une façon avec des, des, des réseaux, des réseaux de diffraction, des choses qui nous permettent donc de diffractir la lumière, vous voyez, c'est des espèces de, c'est des, des morceaux de verre sur lesquels on a fait un dépôt et sur lesquels on a creusé des sillons. Il y en a à peu près, il y en a à peu près 2000 par millimètre, donc tous ces sillons-là sont extrêmement proches. la densité sont de l'ordre de, comme je dis, de quelques milliers par millimètre et cette, cette impulsion ici va donc être, ce réseau ici va donc diffractir la lumière, c'est-à-dire que les, le bleu et le rouge auront des, des, des angles de réflexion qui vont être différents. Et bon, donc à partir de ce moment-là, les, la lumière bleue ou la lumière rouge peuvent emprunter des chemins différents. Et, et on va utiliser cette propriété pour rallonger l'impulsion, cette impulsion qui est très courte au départ, qui fait, comme je disais, à peu près, de l'ordre de, j'avais dit, à peu près, quelques femtosecondes, c'est-à-dire le temps pour la lumière pour traverser, pour traverser une cellule rouge, et bien maintenant, on va les tirer un million de fois, à peu près, sur des durées d'impulsion maintenant de l'ordre de nanosecondes. Alors là, bien sûr, en les tirant, on a baissé, bien sûr, la, la, les intensités, l'intensité de cette impulsion, d'un facteur un million, et donc on pourra extraire un million de fois mieux l'énergie de cet amplificateur. Une fois que l'amplificateur est extrait, à ce moment-là, c'était dommage, mais on ne voit pas, il y a la même chose ici. On utilise exactement la même, à peu près, le même principe ici, mais pour recombiner, parce que c'est, on peut inverser la position des réseaux, de façon à pouvoir recombiner la lumière, cette lumière maintenant, et la mettre exactement, à peu près, elle aura la durée maintenant, initiale. Voilà. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir le... Je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de recentrer la... Vous pouvez voir, oui. Bon, parce que c'est quand même... Le responsable de l'écart, ah, le responsable, oui, oui, d'accord. Oui, enfin, un principe, vous verrez, une impulsion qui est beaucoup, beaucoup plus intense que la première et qui a à peu près la même durée. Voilà. Donc, avec ça, alors maintenant, oui, c'est vrai qu'il faut que là, maintenant, il faut que j'utilise ça. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est avec la lumière laser, on est capable de produire maintenant, avec ce type de lumière laser, on est capable de produire les puissances les plus importantes, je vous en ai parlé, mais aussi les températures les plus élevées, les pressions les plus grandes, les accélérations les plus élevées aussi, les champs les plus élevés, et finalement, c'est vraiment une source qui est universelle et qui va vous produire donc des particules de très haute énergie, aussi bien que des radiations. Et ça, c'est quelque chose, c'est ce qui explique son succès, parce que c'est ce qui explique de nombreuses applications. Voilà. Donc, alors, il y a quelque chose d'absolument fascinant, moi, qui m'attire énormément, qui m'attire énormément, c'est que normalement, les lasers normaux, je ne dirais pas les lasers de très grande puissance comme ceux que je vous parle, bon, ils font de la physique atomique, c'est-à-dire, bon, vous voyez, l'atome, eh bien, l'atome, il est constitué d'un noyau, et des électrons qui s'agitent autour de ce noyau. Alors, la physique atomique, c'est essentiellement, c'est l'étude un petit peu du mouvement ou de l'énergie de tous ces électrons. Et donc, ça, c'est de la physique à ce qu'on appelle la physique atomique qui est la physique de l'électron-volt, parce que les énergies qui sont impliquées sont de l'ordre de l'électron-volt. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, justement, en amplifiant, bien sûr, en amplifiant cette lumière, eh bien, on va pouvoir faire maintenant la physique subatomique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant considérer la physique du noyau et des propriétés qui, des propriétés aussi, la physique du noyau, mais aussi des particules qu'on va pouvoir produire, etc. Donc, ça, c'est quelque chose de fascinant, parce que, vraiment, ça change complètement la donne, c'est en passe de la physique atomique à la physique subatomique. Donc, je vais vous décrire un peu ça. Encore une fois. Donc, avant de vous décrire ceci, là aussi, c'est embêtant, c'est dommage que ça ne soit pas centré, mais là, on voit la courbe qui démontre l'intensité du laser en fonction des années. Ici, on a les années. donc, ici, c'est 1960, lorsque Ted Meman a démontré le laser, on était à des intensités qui étaient de l'ordre de 10 puissance 8 watts par centimètre carré. Et ici, là, où il y a cette inflexion, c'est en 85, c'est lorsqu'on a démontré avec Donna la possibilité, donc, d'amplifier les impulsions. Et après, bon, on a amélioré la technique, CPA, et pour, justement, nous conduire à des intensités qui sont extrêmement élevées, qui sont à peu près facilement, oui, enfin, qui sont des dizaines, 15 ordres de grandeur par rapport aux premières intensités qu'on a pu produire. Alors, bien sûr, lorsqu'on change les intensités, ces intensités, ici, traversent des zones où l'interaction, bien sûr, diffèrent. Alors, on va, on va bien sûr voir ces zones, la courbe de la puissance ou de l'intensité en fonction des années, c'est ça. et donc, on a, après l'invention de Mennemann, on a une rapide montée de la puissance, alors là, on utilise des techniques, un cue switching, mode locking, etc., mais après, donc, il y a ce fameux plateau, ce fameux plateau, l'intensité ne peut plus progresser parce que, justement, les intensités dans l'amplificateur sont trop importantes et on détruit le matériau. Et, encore une fois, avant de détruire le matériau, on détruit surtout la qualité, la qualité de la tâche du front, du front du laser. Ça, c'est aussi très important. Donc, après, il y a ces applications, donc je vais parler de quelques applications. La première application dont j'aimerais parler, bien sûr, c'est le micro-machining. Ça, c'est facile à comprendre. On est dans cette partie violette, en bas de l'écran que je vous ai montré. Alors, ce qui est extraordinaire, avant, bien sûr, les impulsions brèves, eh bien, on utilisait les impulsions nanosecondes. Le laser émettait des impulsions nanosecondes. Alors, ou même microsecondes, si on peut faire du micro-machining, micro-seconde, nanosecondes. Mais si l'impulsion est trop longue, lorsqu'on veut usiner une pièce, par exemple, comme on veut le faire dans un micro-machining, eh bien, à ce moment-là, le laser va pénétrer, mais va déposer son énergie dans un volume. Dans un volume, parce que, pendant le temps de cette nanoseconde, eh bien, la chaleur a le temps de se propager. Donc, il va y avoir, on va élever en température toute une portion du métal, par exemple, qu'on veut traiter. et après, donc, bien sûr, après, on est laissé avec un cratère, une impulsion, enfin, un cratère qui n'est pas très beau, voilà, qui n'épouse pas vraiment, qui est différent de la forme de l'impulsion de départ. Maintenant, avec une impulsion fin de seconde, bien sûr, les choses changent fondamentalement, parce que là, pendant qu'on dépose l'énergie, pendant qu'on dépose l'énergie, là, il n'est plus question pour la température, pour la chaleur, pour se propager, elle n'a pas le temps de se propager. Donc, à ce moment-là, on est, on est, on, on est laissé avec une, il n'y aurait pas un verre d'eau, non ? Je ne sais pas si c'est l'eau. Ah oui, je ne sais pas. On est, c'est gentil, t'es vraiment une mère, tu es pleine d'intentions, c'est formidable. Ok, ok, donc, donc, on peut vraiment maintenant, enlever de la matière, mais avec une très, très, très grande précision. Voilà, parce que, on est limité, là, maintenant, par la tâche focale, donc, qui est limité par la longueur d'onde, donc, c'est des microns, c'est même des fractions de microns. Je m'excuse. Très bien. Voilà, donc, là, on voit des exemples, qui sont, on voit l'usinage qu'on a pu faire sur des pièces, mais c'est vraiment d'une beauté extraordinaire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de dommages collatéraux. Et là aussi, sur cette pièce, vous voyez, on a tous ces trous, là, qu'on a usinés, mais à chaque trou, ils font une fraction de micron, hein. C'est vraiment un tiers de micron, en fait. Donc, c'est une centaine de fois plus petit qu'un de vos cheveux, grosso modo. et, mais le contour ici est parfaitement défini, les bords sont d'une très grande précision. Et donc, ça, c'est vraiment fascinant et c'est toujours dû, justement, le fait que, bien sûr, pendant qu'on chauffe le matériau, eh bien, la chaleur n'a pas le temps de se dégager. Donc, on a de se déplacer et donc, on peut obtenir, bien sûr, cet usinage parfait. Alors, un endroit, bien sûr, où on cherche à faire des découpes avec une grande, grande précision, eh bien, c'est l'œil. Et donc, le CPA, maintenant, est un des outils les plus, qui est fortement utilisé, bien sûr, chez les ophtalmologistes. Et, je dois dire que ça, c'est arrivé par accident. J'aime raconter cette histoire parce que, un de mes étudiants, c'était tout à fait au début, donc, du CPA, aligné le laser et il reçoit le laser dans l'œil. Et alors, c'était un vendredi et il vient vers moi et il me dit, voilà, Gérard, je m'excuse, etc. J'ai reçu un coup de laser dans l'œil. Oui, je dis, d'accord, oui, c'est vraiment un problème. Il dit, oui, je m'excuse parce que, on risque de fermer le laboratoire, etc. parce qu'aux États-Unis, évidemment, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Et donc, j'ai dit, écoute, Dittar, il s'appelait Dittar, d'où ? Je lui ai dit, écoute, on verra pour ça. Après, on va d'abord à l'hôpital et puis, on verra pour le laboratoire après. Alors, on est parti et donc, à l'hôpital, il y avait un interne qui était là, qui examine Dittar, mon étudiant, et il regarde l'œil, le fond de l'œil, et il dit, oh là là, c'est extraordinaire, qu'est-ce que vous avez comme laser ? Dittar, il dit, oui, j'ai un laser fin de seconde. D'accord, laser fin de seconde. Il dit encore, il dit, mais pourquoi vous me posez cette question ? Il me dit, parce que le dommage est parfait. Alors là, bien sûr, on a tout, c'était évident qu'on avait compris qu'il y avait quand même une application en ophtalmologie. Et en fait, donc ça, ça se passait le vendredi, le lundi, je reçois un coup de téléphone dans mon bureau et c'était Ron Kers, qui était l'interne qui avait, qui avait donc observé Dittar et il me dit, écoutez, c'est extraordinaire, je pourrais vous demander, est-ce que je peux vous demander un service ? Il dit, oui, allez-y. Il dit, est-ce qu'il serait possible de travailler dans votre laboratoire ? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et donc, Ron Kertz, qui s'associe ensuite avec un autre étudiant qui travaillait dans mon groupe, s'est mis à développer ce laser et aussi le système pour délivrer le laser sur l'œil du patient ensemble et après, en une petite dizaine d'années, ils ont vraiment fait une, ils ont pu créer une entreprise qui était absolument, qui a eu un succès énorme, c'est Intralaise et bon, ils ont vendu, je ne sais pas, quelque chose comme un milliard d'euros, oui, dollars ou d'euros, ce n'est pas important. Et maintenant, ce genre de, cette ophtalmologie femtosecond, laser femtosecond, est utilisé pour, sur, par an, sur un million d'euros. C'est-à-dire ? Alors ça, c'est une belle histoire, je trouve, qui prouve quand même que, quand on fait la physique, des fois, ça peut aboutir à faire de la, de l'ophtalmologie. Et ce qui est, ce qui est aussi très touchant, c'est que les deux, que ce soit Rankerts et Dietardou, étaient aussi à Stockholm lorsque j'ai reçu le prix. Voilà, ça, c'est, belle histoire. Voilà, alors ça fonctionne comme ça, je veux dire, maintenant, on peut faire des découpes dans l'œil, on focalise, on focalise, donc, le faisceau dans la cornée, par exemple, et on peut créer des formes, là, par exemple, là, on veut faire un flap, un flap pour certaines applications, il faut faire ça. Et alors, si, vous utilisez, par exemple, un laser, seulement, 50 picosecondes, c'est ce genre de choses que vous obtenez, donc, pas du tout quelque chose que vous voudriez qu'on vous fasse sur votre œil, mais, alors que si vous utilisez le laser femtosecondes, 300 femtosecondes, on peut faire des découpes vraiment nickel. et alors, ce qui était vraiment très, très intéressant, maintenant, et ça, on en parlait avec Cathy Sarrazin pour son fils, il y a des possibilités maintenant extraordinaires, actuellement, pour la greffe de la cornée. Il y a, bien sûr, des gens qui ont ce problème-là, de greffe de la cornée, où il faut leur changer la cornée, et actuellement, on change la cornée, on utilise un trépand, et ensuite, on met un greffon là-dessus, mais les bords, ici, sont très faibles, en fait, et le greffon, souvent, a du mal à prendre. Alors que si on utilise le type de laser femtosecondes, on peut faire les formes que l'on veut, en queue d'arande, par exemple, et ça, c'est... et ensuite, on peut mettre le greffon, enfin, comme un bouton, un bouton pression. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, donc je suis vraiment très fier. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la zone envers. La zone envers, c'est extraordinaire, là, parce que, il faut s'imaginer que maintenant, les champs électriques avec... les champs électriques sont tellement élevés que les électrons qui sont animés par ce champ électrique, donc le champ électrique du laser, eh bien maintenant, les électrons vont pouvoir atteindre la vitesse de la lumière. Donc, ils vont changer même, ils vont changer leur masse, ils vont être relativistes. Alors, il y a toujours quelque chose quand on fait l'optique qu'on oublie. On considère toujours cette fameuse force de Lorentz et la force de Lorentz, on dit toujours, c'est égal à QE. Mais, en fait, c'est QE plus V, la vitesse de l'électron, sur C, la vitesse de la lumière, que multiplie le champ électrique. Et parce que, dans la lumière banale, la lumière ordinaire, le champ électrique, les intensités sont très faibles et le champ électrique est extrêmement faible. Donc, le V, la vitesse de l'électron animée par la lumière, est très faible par rapport à C. dont on le néglige. Mais maintenant, justement, à peu près à 10-18 watts par centimètre carré, on ne peut plus le faire. Et là, maintenant, le champ magnétique, électromagnétique complet va pouvoir jouer et la masse de l'électron va changer. Et là, ça conduit à des applications absolument extraordinaires. et la plus belle, certainement, la plus belle, c'est la possibilité d'accélérer les particules. La possibilité d'accélérer les particules avec une très, très grande efficacité. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans une situation où le laser va créer une onde de plasma et les électrons vont surfer sur cette onde de plasma. Voilà. Donc, c'est tout à fait analogue à ce qu'un surfeur fait en surfant. Et ce concept a été introduit par mon grand ami Toshita Jima et Darsan en 1979. C'était donc à peu près 6 ans avant l'arrivée du CPA. Et alors, je finis là parce qu'une fois qu'on a créé cette onde de plasma, enfin, donc le laser, je répète, ici, de très grande intensité est focalisé sur un jet de gaz. Et ce jet de gaz produit d'abord ionise les gaz et ensuite produit une onde de plasma. Et c'est sur cette onde de plasma que va maintenant surfer ces électrons. Et ces électrons vont être emportés à la vitesse de la lumière. Très proche de la vitesse de la lumière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur des dimensions extrêmement faibles, de l'ordre du centimètre, eh bien, les électrons vont pouvoir accueillir, vont pouvoir recevoir, vont pouvoir produire, vont pouvoir acquérir, j'y arriverai, pouvoir acquérir des énergies fantastiques de l'ordre du jet par centimètre. centimètre. Alors, bon, vous me direz, bon, le jet de centimètre, c'est une onde. OK ? Alors, le jet de gaz par centimètre, si vous voulez faire du jet de gaz par centimètre, c'est, vous avez un instrument à côté, pas très loin d'ici, c'est le soleil, qui fait trois jet mais ne fait pas un centimètre. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous donne un peu une idée, c'est une mauvaise comparaison, quand même, je veux dire, mais enfin, ça vous donne quand même l'idée qu'on change complètement de dimension, qu'on change de paradigme, maintenant, avec l'accélération laser, avec ce qu'on appelle ce wakefield accélérateur, accélération wakefield, champ de sillage. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Et maintenant, alors, on va pouvoir faire aussi la même chose, mais maintenant, avec des protons, mais avec des intensités beaucoup plus élevées, parce que la masse du proton, bien sûr, est beaucoup plus élevée, environ 2000 fois plus élevée que la masse de l'électron, donc, pour accélérer, donc, les protons à des vitesses relativistes, eh bien, il va falloir beaucoup plus d'intensité, et ça, ce qu'on peut produire maintenant, avec les fameux lasers, qu'on appelle les lasers ILAI, et aussi le laser Apollon, qui est aussi construit, pas très loin d'ici, ces lasers vont pouvoir accélérer, donc, des protons à des vitesses relativistes. voilà, alors, si on arrive, là, je vais surtout parler de protons, si on arrive à accélérer les particules, surtout les protons, à des vitesses relativistes, eh bien, alors, à ce moment-là, il y a vraiment tout à fait une foison d'importantes, d'applications extrêmement importantes, dont je vais parler maintenant. Alors, là, ce qu'on va faire pour accélérer ces protons et les produire à des vitesses relativistes, en fait, c'est biblique, c'est très, très simple, on prend une feuille très mince, de plastique ou de métal, très, très mince, et ensuite, on focalise le laser. Vous vous souvenez que le laser a des intensités absolument extraordinaires et lorsqu'on la focalise, aussi. Donc, ce que vous allez faire, vous allez pousser les électrons, d'abord, et puis, ces électrons vont attirer derrière eux, comme un cheval en tirant un fiacre, par exemple, peut le faire, les protons. Et donc, vous avez, donc, des électrons relativistes, mais aussi qui entraînent derrière eux des protons qui sont relativistes. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça peut se faire sur des dimensions extrêmement faibles, par des systèmes qui ne sont finalement pas très grands. Je vous ai fait voir un pétawatt avant de commencer. Donc, ce ne sont pas des systèmes qui sont très, très grands. Et si on veut faire ça autrement par des méthodes traditionnelles, c'est ce genre d'instrument qu'il faut construire. Et donc, il y a toutes ces cellules accélératrices qui sont disposées sur environ, dans ce cas-là, sur à peu près 600 mètres. Et en plus, c'est du cryogénique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Ça, ça coûte... Par exemple, ça, c'est... Je suppose que c'est l'accélérateur Mira. Et ça, ça coûte un milliard et demi. Donc, on voit que là, on est en train de vraiment changer le paradigme. Alors, pourquoi je parle de protons ? Parce que les protons, bien sûr, ils ont des applications qui sont tout à fait intéressantes pour nous tous. par exemple, pas seulement pour les scientifiques, on peut les utiliser en proton-thérapie. En proton-thérapie, bon, bien sûr, il y a la thérapie où on utilise l'électron, la thérapie où on utilise les rayons X, etc. Le problème, c'est, avec une thérapie normale, c'est que lorsqu'on focalise, si vous avez une tumeur qui est logée dans un volume, dans une masse comme un cerveau ou quelque chose comme ça, bon, mais si on focalise le faisceau sur cette tumeur, eh bien, on va, bien sûr, endommager tous les tissus sains qui sont devant la tumeur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est peu engageant. Par contre, si on prend les protons, les protons, eux, ils ont, c'est une de leurs propriétés, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'arrêter à ce qu'on appelle un pic de braque. Ils vont tous s'arrêter à peu près à la même distance. Et donc, on va pouvoir, on peut, disons, on peut changer cette distance en fonction de l'énergie des protons. Donc, on a donc un bouton pour changer l'énergie des protons. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils s'arrêtent tous au même endroit, c'est-à-dire la tumeur, mais ils évitent d'endommager, bien sûr, tous les tissus qui sont avant. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement, bien sûr, c'est buissant. Bon, ça ne se passe pas, bien sûr, il y a quand même une absorption, etc., mais c'est ça l'idée et c'est quand même, c'est actuellement, la protonthérapie, c'est quand même la thérapie de choix lorsque l'on veut faire la thérapie oncologique et tout ça. Bon, ensuite, il y a des applications, bien sûr, c'est qu'on peut produire des radionucléides qu'on peut ensuite implanter dans la tumeur des patients. Ça, c'est quelque chose aussi qui se fait et pour les produire, souvent, ils sont produits dans des réacteurs qui sont très loin des hôpitaux, très loin du patient. Alors que si on peut les produire avec un laser, donc, un laser Femtosegonde, eh bien, on pourrait les produire pratiquement près du lit du patient. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de considérable. Et après, bien sûr, il y a des applications en diagnostic, le PET scan, etc., où il faut aussi des radios à l'isodope. Mais il y a la belle, la grande application, moi, c'est ce qui me séduit énormément, la possibilité de prendre ces protons. Alors, quand on produit des protons aussi, on peut produire des neutrons. Et, et donc, c'est la possibilité, la possibilité, bien sûr, de transmuter les déchets nucléaires qui sont, qui peuvent avoir des temps extrêmement longs. Et ça, c'est bien sûr, c'est quelque chose qui est fascinant, parce que, bien sûr, l'énergie nucléaire, bien sûr, est la plus propre, en fait. Elle ne produit pas de CO2. si on arrive à vraiment ne pas rendre inoffensif ces déchets nucléaires, eh bien, on a, maintenant, l'énergie nucléaire devient vraiment une énergie tout à fait propre. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est de créer des neutrons. Ce qu'il faut faire, c'est de créer des neutrons de l'ordre qui sont plus grands que le MEV, l'énergie, plus grande que le MEV. Et on va pouvoir fissionner, avec ces neutrons-là, fissionner des gros, des gros noyaux, en particulier les noyaux qui nous embêtent, c'est les noyaux des actinides mineurs, comme le neptunium, comme le curium, comme l'américium, comme le plutonium. Et ces noyaux ont des poids, surtout pour le neptunium, par exemple, ils ont des temps de vie de l'ordre de 2 millions d'années. Donc, c'est un problème pour s'en débarrasser. Alors, ce problème, maintenant, c'est donc de changer le noyau. Alors, on peut changer le noyau soit en implantant un nouveau noyau dans le... un neutron dans le nouveau noyau, ça, c'est une façon de faire. Mais l'autre façon, c'est carrément de fissionner ce noyau et en deux, en deux, maintenant, nucléaires, et ces deux nucléaires, ils auront des temps de vie, maintenant, de l'ordre de... des fois, bon, je mets 5 secondes, c'est un peu provocatif, mais c'est souvent le cas. C'est un peu le cas dans certains cas. mais ils auront des temps de vie nettement, nettement, nettement plus courts que les 2 millions d'années. Voilà. Et ça, c'est, je pense, c'est vraiment la façon idéale de... 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 de traiter les débrouilles. Et c'est ce que je vais m'employer le reste de ma vie à faire. Voilà. Donc, ça, c'est pour les déchets nucléaires. Alors, il y a une application aussi qui est intéressante, c'est pour les débris, les débris spatiaux. En fait, vous voyez, je fais beaucoup de ménage, je nettoie la Terre, je nettoie l'espace, etc., avec mes lasers. Mais... Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, depuis que le Spoutnik, en 1957, a été lancé, eh bien, il y a eu l'équivalent de quatre tours Eiffel qui ont été, donc, mis dans l'espace, qui ont été lancées dans l'espace et qui ont créé... Après, la moitié de... la moitié d'une tour Eiffel a été consacrée à créer tous ces débris. Alors, il y en a des milliers, des milliers, des gros, des gros débris, comme, comme j'aime bien le dire, comme une machine à laver. Et puis après, il y en a des millions qui ont la taille d'une... de l'ordre du centimètre. Seulement, ces débris, ils se baladent tous à dix fois la vitesse des balles les plus rapides. Donc, même si vous avez... si vous recevez un débris de... ou si vous êtes touché par un débris qui fait de l'ordre du centimètre, à 15 fois la vitesse des balles les plus rapides, ça peut endommager l'Urdé. Donc, là, donc, pour ce qu'on a proposé, c'est de mettre sur orbite un laser, un laser du type de ceux qu'on va utiliser pour les débris nucléaires, etc. parce que ces lasers sont des lasers qui vont être extrêmement efficaces par rapport aux lasers conventionnels et qui vont pouvoir produire beaucoup de puissance moyenne et qui... oui, j'ai dit efficaces. Et donc, ces lasers, donc, les premières expériences sont prévues donc déjà pour la Space Station, International Space Station, et donc, on va pouvoir utiliser ce laser pour maintenant ne pas faire, disons, vaporiser les déchets complètement, mais produire une ablation, là, c'est le cas d'un débris, par exemple, donc, on produirait donc une ablation sur ce débris, cette ablation va s'accompagner d'un effet fusée et qui va en fait changer, forcer le débris à changer d'orbite et rentrer dans l'atmosphère et se faire brûler par l'atmosphère. Donc, c'est la façon la plus économique que l'on a pour se débarrasser donc des débris. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui est vraiment séduisant et j'espère qu'on arrivera à faire. Il a fallu pour ça développer un laser, je ne sais pas si je l'ai, voilà. Il a fallu développer un laser spécial qui est basé sur des milliers de fibres parce que, pourquoi des milliers de fibres ? Parce que les lasers à fibres, c'est des lasers qui sont extrêmement efficaces et des milliers parce qu'il faut de la puissance moyenne, de la puissance correcte, etc. et toutes ces fibres sont mises en phase. Et on arrive maintenant dans notre laboratoire à faire 60 fibres. Mais alors, si on en fait 60, on peut en faire 100 et puis après, on peut mettre des... on peut les grouer par 100 à la fois et on peut certainement en faire des miniers si c'est absolument nécessaire. Et là, je pense que pour nettoyer l'espace, ce sera nécessaire. Alors, maintenant, j'arrive à ma conclusion en disant que vraiment, je veux rester dans l'esprit donc de Alfred Nobel qui a créé son prix pour le plus grand bénéfice de humankind. Et donc, en conclusion, la lumière extrême est capable de produire les champs les plus élevés, les accélérations les plus élevées, les températures les plus importantes et les pressions les plus grandes. Et donc, je pense que la lumière extrême, la lumière très intense, donc à l'opportunité pour vraiment apporter beaucoup à la science et à la société. Voilà. Alors, et je pense que pour les gens qui veulent faire du laser, etc., que ce n'est pas fini, qu'ils peuvent avoir encore, qu'ils peuvent avoir beaucoup de satisfaction en rentrant dans ce domaine-là. Je vois Moana, etc. et je pense que là, le best est yet to come encore. Ce n'est pas fini. Alors maintenant, je vais parler un mot du Nobel, oui, effectivement, le Nobel, c'est quelque chose de vraiment passionnant, c'est quelque chose d'impressionnant, je veux dire. Et bon, là, c'est moi qui reçois le prix Nobel et c'est fastueux aussi. Bon, là, moi, j'étais à côté de la reine parce que j'étais d'un astre-clin étant une femme et puis étant prix Nobel de physique parce que la physique qui est numéro un dans le Nobel, toujours, parce que j'ai appris. Et moi, j'avais la reine comme cavalière et j'étais très fier mais aussi, de l'autre côté, j'avais la princesse Sophia. Donc, c'est des moments, bien sûr, inoubliables, c'est extraordinaire. Mais le moment le plus touchant pour moi, ce n'est pas tellement ça, en fait. C'était le moment, c'est la dernière chose qu'on fait quand on reçoit le prix Nobel. On est appelé à la fondation Nobel. On conduit à la fondation Nobel et là, bien sûr, on vous prend la photo officielle, on vous remet le chèque, etc. Et ensuite, on vous amène dans une espèce de bureau, pas très bien éclairé, et là, on vous présente une espèce des cahiers, vraiment des choses qui ont... C'est un cahier centenaire, donc évidemment, ça n'a pas une... Et là, sur ces cahiers, il y a la signature de tous les prix Nobel. Voilà. On vous demande donc de mettre votre signature. Moi, ça, j'ai trouvé très, très impressionnant. Et là, je dois dire que j'ai le plaisir de vous montrer ma femme, Marcel, qui était là. Et vraiment, pour moi, c'était... Le prix Nobel, c'était vraiment un travail d'équipe avec Marcel, qui a joué un très, très grand rôle et je veux la remercier. Et c'était très émouvant de signer ensemble, enfin, pas signé, mais d'être ensemble à la signature de ce cahier. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Si vous avez, on va faire passer le micro. Profitez-en. Quelques questions à demander à Gérard sur la physique ou sur tout autre. Je vous laisse... Bonjour. Si j'ai bien compris, vous avez un projet avec le CEA pour traiter les résidus radioactifs à haute activité et à vie longue. Il me semble avoir lu ça dans les médias. Est-ce que... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Oui, pardon. C'est pas exactement ça. Quand j'ai reçu le prix Nobel, j'ai dit la chose que je veux faire, je veux me dédier à ce problème. À l'époque, quand j'ai dit ça, le CEA n'était pas... On n'était pas concerté avec le CEA. Après, oui, un petit peu, mais c'est en cours actuellement. Mais c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu dire, ce que je répète. C'est pas qu'on a la solution, mais c'est ce que je veux dédier le reste de ma vie à ce problème-là. Voilà. Et je veux utiliser ce laser qui a la propriété, parce que finalement, ce que je vous ai montré, c'est très, très, très connu. C'est pas des choses qui sont nouvelles. On n'a pas inventé les processus pour augmenter les temps de vie ou les diminuer, par exemple, de radioactivité de ces éléments. Mais avec le laser, c'est un nouveau paradigme. et c'est pour ça que je... comme pour l'œil, quand on a eu l'accident de l'œil, j'ai senti qu'il y avait une application formidable. Et là, c'est la même chose. Je veux bien comprendre que vous accélérez les protons et les électrons, mais accélérer les neutrons, c'est autre chose. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Quand on a les protons, on a des neutrons. Parce qu'on peut faire de l'expandation pour les produire. Par spalation, d'accord. Voilà. Pas par accélération. Ah non. C'est pour ça qu'on produit d'abord les protons et ensuite on a les neutrons. Une autre question ? Une autre question. On va rester encore un petit peu avec le CEA. Le laser méga joules, c'est quoi la grande différence par rapport au laser dont vous avez parlé ? Elle est absolument énorme. J'imagine. Il y a 24 ordres de grandeur. Non, non. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Ce n'est pas d'abord le même objectif du tout, du tout, du tout. Parce qu'eux, ils veulent comprimer du fuel, qui est le deutérium tritium à mille fois la densité liquide. Et pour ça, il faut des impulsions longues, pas du tout courtes. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait évalué le problème quand j'étais à Rochester, dans le laboratoire justement où on faisait de la fusion laser. Et le directeur me dit mais Gérard, ton CPA, tout ça, on n'en a rien affiché. on n'a pas d'utilité. C'est les impulsions longues qu'il nous faut. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était que les impulsions longues à 99,9%. Et donc, l'OmegaJoule, c'est un système à impulsions très longues qui est consacré, qui est dédié justement à la fusion d'Eutérium-Tritium. Voilà. Donc, c'est complètement différent. Nous, on a les impulsions, au contraire, très courtes parce qu'on veut la puissance. On veut la puissance crête. Mais souvent, les gens associent cette puissance à une application militaire. Ils me disent, oui, mais alors, les militaires doivent vachement être intéressés par ça. En fait, non. Parce que la puissance, on l'obtient en délivrant une toute petite quantité d'énergie en un temps extrêmement bref. Les énergies qu'on a, c'est des énergies de... Je dévie un peu parce que cette question peut arriver. Cette énergie, comme j'ai dit, elle est de l'ordre du joule. et finalement, lorsqu'on veut utiliser... Enfin, quand on veut... pour les applications militaires, les militaires sont intéressés par l'énergie pour détruire quelque chose, un tank, ce que vous voulez. Mais il faut l'énergie. Ces lasers-là n'ont pas d'énergie. Mais ils ont une puissance extrême. Et donc, la fusion laser, c'est un peu la même chose. Il faut de l'énergie. Alors moi, j'avais une question justement sur vos applications de base avec les systèmes amplificateurs. Et du coup, sur votre slide, il y avait écrit comme quoi vous utilisez un laser, donc du coup, qui est considéré comme une lumière monochromatique. Et vous la faisiez passer dans un réseau en verre. et vous arriviez à faire une décomposition du spectre. J'aimerais comprendre un peu la relation. Ça, c'est... Je crois que tout le monde a vu quand même l'arc-en-ciel. Et il y a aussi une séparation des couleurs. Parce que, bon, les petites particules qui diffraquent la lumière, la diffraquent en fonction de leur longueur d'onde, les langues de diffraction varient. Et c'est pour ça que vous voyez les arcs-en-ciel. Là, c'est la même chose. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'un réseau de diffraction est composé de beaucoup de sillons. Beaucoup de sillons. Mais ces sillons sont extrêmement... disons, ont des dimensions très très faibles par rapport à la longueur d'onde de la lumière. Donc, c'est des microns. Et chaque sillon va diffracter, va décomposer la lumière. Et après, parce qu'il y a tous ces sillons qui sont régulièrement mis, cette diffraction va être cumulative. Il y a un effet de phase qui va... Et c'est de cette façon qu'on... C'est comme ça que les réseaux de diffraction fonctionnent. C'est quelque chose d'assez banal en optique. Ce qui n'était pas banal, c'est d'avoir les réseaux qui puissent accepter autant d'énergie. Parce que, bon, jusqu'à présent, les réseaux, on parlait de... C'était des énergies qui étaient impliquées, qui étaient utilisées avec les réseaux. c'étaient des énergies très, très faibles. Et là, maintenant, c'est des énergies... Or, c'est toujours relatif. L'énergie qui fait de joule, c'est grand. Mais le joule, c'est petit, en fait, dans la vie de tous les jours. Vous avez parlé de laser engendrant une très grande puissance. Oui. Et donc, vous avez aussi parlé du fait que sa très grande puissance ne nécessitait pas forcément un grand rapport énergétique. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, eu besoin, lors de vos travaux, de trouver de nouvelles méthodes pour apporter une énergie suffisante pour développer des lasers avec une puissance bien plus grande que celle obtenue auparavant ? Oui, oui. Ça, c'est exactement ce que je vous ai décrit à la fin. C'est-à-dire qu'on est en train de développer actuellement des lasers qui sont basés sur le concept des lasers à fibre qui, eux, peuvent être pompés par des diodes et qui sont très efficaces. Et pour avoir l'énergie qu'il nous faut, on augmente le nombre de fibres. et on le fait, bien sûr, en maintenant une phase à toutes ces fibres. Il peut y en avoir mille, mais toutes ces fibres, si on les met en phase, elles vont se comporter comme un faisceau. Mais oui, il y a des applications où il ne faut pas seulement la puissance, mais il faut l'énergie, il faut les taux de répétition aussi. Parce que jusqu'à présent, les lasers n'avaient pas de fort taux de répétition, ce qui est un problème pour l'accélération de particules, par exemple, pour beaucoup d'applications. certainement pour la transmission du déchet, il va falloir qu'on ait le taux de répétition parce qu'il va falloir et l'efficacité parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, je voudrais revenir sur la particularité des lasers qui accélèrent les particules. Si ces lasers peuvent arriver à accélérer des particules, est-ce qu'un jour on verra des lasers dans des grands centres d'accélérateurs de particules comme par exemple le CERN ? Absolument. On en parle énormément actuellement. on en parle énormément. C'est les premiers, bien sûr, ils sont très, 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 très au courant. Actuellement, le prochain accélérateur il fait 100 km au CERN. Celui qui est projeté fait 100 km. C'est sûrement le dernier accélérateur parce qu'on n'aura pas on ne pourra pas c'est difficilement imaginable d'avoir des accélérateurs d'une taille encore plus importante. Et donc, ils sont bien sûr extrêmement intéressés par l'accélération laser. Je veux dire que c'est le candidat naturel à ce qui existe maintenant. C'est le remplacement naturel à ce qui existe maintenant. Ce sont certainement les premiers à le faire. Mais comme ils sont tout petits, on en fait. David Ross, par exemple, dans son laboratoire, va accélérer des particules. Il y a énormément sur le plateau, il y a facilement une dizaine de laboratoires qui accélèrent des particules par le laser. Et qui ont sur la table des centaines de meves, des choses comme ça. Quelque chose où il faut un accélérateur qui est la taille de cette salle. et ça se met sur une table. S'il n'y a pas de regrets, je vous propose, Gérard, de te remercier une nouvelle fois pour la présentation, pour le temps que tu nous as consacré. Un grand merci et au prochain prix Nobel à Orsay, tu viendras le présenter. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.